Bonjour et bienvenue dans Qui peut gagner 10 millions de centimes. Aujourd'hui nous accueillons Nicolas qui vient décrocher cette belle somme. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous venez de Berdoïque, bien seul ? Tout à fait. Alors que faites-vous dans la vie ? N'importe où, je suis en chômage. Une femme, mes enfants ? Non, c'est évataire, sans enfants. Bien plus de dire que c'est une vie difficile, non ? Allez, tout de suite, première question. Quel pays a été l'un des premiers à adhérer à l'Union Européenne ? A, l'Italie, B, la Hongrie, C, le Danemark, D, les Etats-Unis. Ah, je dirais la D, je dirais les Etats-Unis. Mais non, c'était bien sûr l'Italie. Ah, je suis pourtant sûr. Les Etats-Unis, c'est en Amérique. Bon, à l'approcher Nicolas, vous repartez avec Fanny Tour. Et non, vous allez accueillir Charlie. Bonjour. Bonjour Charlie. Vous venez de Dandernos en Gironde ? Oui, je vais là-bas avec ma femme et ton enfant. Vous faites quoi comme métier ? Je suis un saliculteur. Je vois un garçon de là-bas, quoi. C'est ça. Alors Charlie, nous allons commencer avec la première question. De combien de pays se compose l'Union Européenne en 2014 ? A, 80. B, 21. C, 28. D, 34. Euh, je dirais 28. C'est une bonne réponse. Alors, deuxième question. Quelle est la devise de l'Union Européenne ? A, unie dans la diversité. B, unie dans le second degré. C, unie par les lois du mariage. Et B, il n'y a pas de devise. Je suis entre la B et la C. Je vous rappelle que vous avez trois jokers. Ben, je vais prendre l'appel à un ami. Je vais prendre ma mère, Françoise. Allo ? Bonjour Françoise, c'est Jean-Pierre Falco à l'appareil. Qui ça ? Jean-Pierre Falco. Je ne vous connais pas. Laissez-moi tranquille. Françoise nous a quittés. Je suis désolé, mais vous devez faire un choix, Françoise. Euh, je dirais la B. La B, c'est votre dernier mot ? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Et la réponse était... La réponse A. Je suis désolé, vous repartez avec 100 centimes. Voilà, au revoir Françoise. Au revoir. Bien, pour ce dernier candidat de la journée, nous allons accueillir Marius. Bonjour Marius. Bonjour. Alors, vous nous venez d'où Marius ? De Marseille. Vous faites quoi dans la vie ? Travaille devenue entreprise de peinture. Vous avez une femme, des enfants ? Oui, une femme et deux enfants. Et je leur fais coucou. Allo ? Très bien. Très bien. Comment ça m'arrive ? Alors, en quelle année a été créée la Communauté économique européenne ? S.A. En 1995. B. En 1945. C. En 1957. D. En 1937. Je vais dire au hasard 1957. Et c'est une bonne réponse. 100 centimes. Deuxième question. En quelle année a été créée la monnaie de l'Union européenne, l'euro ? S.A. En 1962. B. En 1990. C. En 2000. D. En 2002. Je vais dire en 2002. C'est une bonne réponse. Yes ! Troisième question. Quel pays a été intégré dans l'Union européenne en 2013 ? S.A. La Russie. B. La Corse. C. La Croatie. D. La Suisse. Je dirais la Suisse, eh ! Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Car c'est la Croatie qui a été intégrée dans l'Union européenne en 2013. Mais ça va, heureux ! Bon, vous repartez tout de même avec 1000 centimes. Sur ce, je vous dis à très vite. Et à très bientôt sur qui vous gagnez des millions de centimes.